Ok, coucou tout le monde, petite vidéo YouTube, FAQ. On se présente avant de faire la vidéo FAQ, peut-être qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas ici. J'espère que tu vas le flouter. Donc nous c'est Caroline et Martin, je suis française, Martin est... Noir. Non-genré, xénophobe, de couleur bleue. Québécois. Je suis arrivée il y a trois ans au Québec, on s'est rencontrés, on a le coup de foudre, on s'est mariés. Il paraît qu'on fait des vidéos humoristiques. Première question par algerianmuse888, vos signes astro à tous les deux. Cancer, ascendant, cancer, 24 heures sur 24. Et toi, bébé, c'est pas taureau? Non, pas. Taureau et cancer. Je ne savais même pas que c'était cancer. C'est cancer, c'est vrai? Oui. Je me reviens juste à ta personnalité. Ben, why non? Ok, next! Là, c'est Oxflow, coucou Flo, qui dit, le fait de travailler ensemble, vivre ensemble, etc., comment vous gardez la flamme? Il n'y a pas de flamme, je suis mort en dedans. C'est vrai que ça peut être compliqué quand tu es un couple, surtout un jeune couple, nous ça fait deux ans qu'on est ensemble, voilà, d'allier, boulot, vie privée, etc., tout ça, être 24 heures sur 24 ensemble. Et ça n'y pas dans ta ferme, elle chie la porte ouverte. Bébé, comment tu perçois ça pour de vrai, être tout le temps avec moi? Ah, c'est épuisant, c'est épuisant, c'est terrible. Non, mais pour vrai, il faut prendre des pauses, là. Comme des fois, elle va boire son frère. Moi, des fois, je chie trois heures par jour aux toilettes. Chacun ses techniques pour avoir la paix. Non, c'est vrai que c'est important, quand on est 24 heures sur 24 ensemble, de savoir s'aérer un petit peu pour éviter les tensions. Mais dans l'ensemble, ça se casse bien. Bébé. Question suivante. Oxflow, toujours, le plus gros challenge dans votre relation. Je dirais que c'est rester motivé, hein. En termes, si on parle de travail, etc., c'est, ben, on est deux à la maison tout le temps, et puis quand tu es auto-entrepreneur à ton compte, à domicile, etc., il faut rester motivé. Non, le plus gros défi, c'est établir une routine saine. Parce que, à tous les jours, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux me coucher à l'heure que je veux. Ça t'enlève le sens d'urgence, de motivation, de... Ça doit être fait. Ah, ça, il n'y en a pas. Moi, je vais rouler le frère de main. Ah, le frère de main. Finalement, je n'aime rien. Ouais. Comme le ménage. Alors, ça, c'était pour moi de Vida, Loca, Laura. Comment vis-tu l'éloignement avec ta famille? On va dire que je le vis assez bien. De base, je n'ai pas eu une enfance-adolescence facile. À mes 18 ans, je suis partie de chez moi un petit peu en allant à droite, à gauche. Donc, ça fait que je n'avais pas vraiment accès à mes parents en tout temps et à ma famille en fin de compte. Donc, j'avais l'habitude d'être éloignée d'eux. Donc, ça s'est fait très naturellement de venir au Canada et je n'ai pas ressenti vraiment un manque. Je n'ai pas pleuré, etc. Mon papa est venu nous voir, en plus, ça s'est bien passé. Mais c'est ça, ça s'est super bien passé. Arrête! C'est pour ça qu'elle ne fait pas de live TikTok. C'est pour ça qu'elle ne fait pas de live. Elle reçoit 150 questions à minute, elle prend une heure et demie pour répondre à une question. Oh, enchaîne! Enchaîne! Go, go, go! Ça, c'est pour toi, bébé, de Marine CST. Qu'est-ce que ça évoque à Martin, la France, ses premières pensées, etc.? Avant de la connaître, la France, ça m'évoquait château, paix, tranquillité, pas d'hiver. Depuis que je te connais et depuis quelques mois avec les actualités, pour moi, la France, ça égale problème d'immigration, violence, grève, guerre, poubelle, pain au chocolat. T'sais, j'ai quand même envie d'aller en France pour voir les châteaux, puis l'histoire, puis blablabla. Comme le climat de la France politique, puis tout ce qui est social, ça a l'air moins cool, c'est-à-dire que ça ne tente pas d'arrêter de foutre la merde. Ah, c'est le gouvernement. Next! De Didier Garcia, Canada. Si un jour tu décidais de rentrer en France avec ton chum, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? En gros, qu'est-ce qui nous manquerait du Québec si... Tu es en train de m'expliquer une question qui est très claire? Alors, bébé répond et moi, je répondrai. Je le sais pas, parce que j'ai jamais été en France. T'es-tu qu'à, Didier? Hein? Comment tu veux que je le sache? Ce qui me manque! Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais clairement, clairement, chose que je suis pas mal sûr qu'il n'y aurait pas là-bas et qu'il y a ici, c'est... Je t'emmerde, le Québec. Je t'emmerde, Québec. Non, mais moi, c'est juste l'hiver. Tu comprends-tu? C'est juste l'hiver, le problème. Je n'en ai rien à chier, ce que vous faites dans vos vies. C'est l'hiver qui me fait chier. Oui, c'est vrai que l'hiver est bon. Mais, moi, pour répondre en tant que Française immigrée au Québec, il y a tout qui me manquerait en fait ici. Parce que je sais ce que j'ai quitté en France. Pourquoi? Tu sors jamais de la maison? Si, je sors tout le temps. Pour aller où? McDonald's? Il y a des McDonald's en France ici. Non, mais je veux dire, par là, j'aime la sécurité que j'ai ici, j'aime les grandes espaces, j'aime tout en fait. J'aime la mentalité, j'aime tout dans ce pays. J'aime à peu près tout, à part l'hiver et les moustiques l'été. Et voilà. Bon, voilà. Voilà. À répondre à ta question? Ouais. C'est l'entendant, c'est vrai. De Laura Bongar. Combien d'heures de gym par semaine, toujours les deux ensemble ou entraînement solo parfois? Ceci est une question qui me concerne plus que moi. Ah non! Parce que Caroline ne s'entraîne pas si je ne suis pas là. Et s'entraîne de façon... Hé! Bébé? Hé! Je les entraîne très bien, les jambes. Oui, ben oui, les jambes seulement. C'est la seule et unique partie de son corps qu'elle entraîne. Non, tu entraînes tout le reste. Arrête. Ben oui, ça c'est moi là. On fait chaque partie à chaque jour et on met à peu près... Non, on s'entraîne cinq jours semaine entre une heure et deux heures par jour. On s'entraîne, j'ai pris des dédénus, tu l'as dit hier. Vous ne savez pas la crise qu'elle m'a faite hier parce que j'ai dit qu'elle était belle quand elle n'était pas maquillée, la calisse. Elle n'a même pas accepté mon compliment, donc on s'est fait de la baboune toute la journée. Voilà. Elle t'as dit que j'avais pris des dédénus, Closy. Oui, mais je le retire. Alors là, celle-là, on ne la lira pas. Oui. Ok. Est-ce que Martin a des énormes... Le pire, c'est une femme qui a écrit ça. Burne. Béca chiasson. Hé! Tu vas faire des bips, hein? Béca, béca, béca. Qu'est-ce que c'est ça? Euh, non, ils sont normales, là, mais ils sont... Je ne sais pas, je n'ai pas vu vraiment d'autres couilles dans ma vie, donc... Tu n'as pas vu tes camarades au vestiaire? Non. Non? Jamais, tu n'as pas pris de douche avec des hommes? Oui, non, non. De un, je n'ai jamais fait de sport à l'école parce que j'ai eu les sports d'équipe. Parce que les sports d'équipe, ce n'est pas les douchebags et le monde qui aime les êtres humains. Ah, mais quand tu étais à la piscine, tu n'as jamais vu de piscine quand tu étais petit? Ok, je me lavec mon costume de bain, pourquoi tu veux te montrer la graine à tout le monde, tui? Ben, je ne sais pas, moi, Peter. Ben, non. Est-ce qu'il était pas un an de prison, donc tu deviens voir les couilles? C'est pas vrai, je n'ai jamais été en prison. C'est parce qu'il y a déjà des gens qui ont dit ça, comme, ah, Martin, c'est un violent, il a déjà été en prison pour... Attends, tu sois précis, un an de prison. Un an de prison, un an de prison pour violence conjugale. Je n'ai jamais été en prison, je n'ai même jamais vu. Ben, tu ne pourrais pas te parrainer sinon. Oh! De Pauline Rendu. Comment vous vous êtes rencontrée? Pauline, c'est super simple. On s'est rencontré, c'était dans un magasin qui s'appelle Pizza Planet. Caroline était en train d'essayer de ramasser des petits hommes verts, c'est des jouets, dans un arcade. Puis, elle était saoule, complètement saoule, ivre, complètement nue. Puis, moi, j'arrive avec mon camion rouge. Là, je la vois. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, elle était en train de perdre connaissance. J'ai mis une veste de bûcheron, je l'ai mis dans mon camion. Je l'ai amenée au poste de police. Puis, il n'y avait personne au poste de police. Donc, je l'ai ramenée à la maison. Puis, elle s'est réveillée le lendemain. Gueule de bois. J'ai donné un déjeuner, des oliprane, des bouteilles d'eau. Puis, elle a passé la journée à la maison se reposer. Le soir, on a fait l'amour. Puis, on ne s'est jamais quittée depuis ce moment. Alors, ça, c'est les nombreuses histoires que Martin aime dire en like TikTok. Mais pour de vrai, on va quand même dire la vraie histoire sur YouTube. Histoire d'avoir une preuve, quand même, que dans des innombrables mensonges. Nous, nous sommes rencontrés au travail. C'était mon premier travail en arrivant au Québec. Martin était là depuis déjà 10 ans. Dans un CHSLD. Donc, c'est une maison de retraite médicalisée. Moi, je travaillais avec les personnes âgées. On m'avait mis à la température. Martin était en cuisine. Et puis, on s'est rencontrés quand j'ai pris ta température, mon bébé. Puis, il y a eu un coup de foudou. Puis, tout s'est enchaîné très vite. Voilà, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Maintenant, toi, du gigue, la quelle version est vraie? Moi, personnellement, je trouve que la mienne est beaucoup plus crédible. Et honnête, transparente. Non. Mais bon. Tu vas te calmer. Simon, demande si on a fait des diplômes universitaires. Chris, non. Non. Non, sincèrement, moi, comme je vous ai dit, j'ai eu une adolescence et une enfance compliquées. Non, 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 non. Non, 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 non. Prochaine question. La réponse, c'était la question, c'était ça. La réponse, c'est ça. Next. Tu veux s'en voir plus? Je pose un autre question. Mais voyons, bébé. Tu ne veux pas dire ce qu'on a fait exactement. Non, absolument pas. Les gens, ils veulent répondre aux questions. On répond aux questions. Ce n'était pas ça, la question. Ce n'était pas... Est-ce que tu en as un? Explique-moi pourquoi, de ce que tu aimes, de quelle couleur, de ce que tu... Hey, non. Toi? Next. Vanessa Rodriguez nous demande, est-il facile de s'installer définitivement au Québec? Français bien ou mal perçu? On va dire complètement la vérité. Hors Québec, dans la partie anglo, c'est très simple de s'installer définitivement. Dans la partie francophone, donc dans le Québec, c'est très compliqué de s'installer définitivement. Ça va te prendre du temps, du stress, du temps, du stress, du temps, de l'argent, de... Et puis oui, il y a beaucoup de Québécois qui sont racistes des Français. Quand je dis beaucoup, c'est loin d'être une majorité. Mais il y en a, puis il y en a beaucoup. C'est surtout, comment dire, des gens qui n'aiment pas se faire reprocher. Parce que quand tu viens vivre dans un autre pays, amène pas ton français ici. Viens pas m'expliquer à moi comment je voudrais parler chez nous. Parce que c'est clair que tu vas te faire une mauvaise réputation, puis tout le monde va t'haïr. Ok? Sujet clos. Quand même, pour en rajouter, il vaut mieux partir dans le côté anglo si tu veux rester à long terme. Parce que c'est là où tu vas avoir le plus de passivité. En fait, le Québec, tout simplement, il y a trop de Français qui viennent du à la langue. Donc le gouvernement québécois sert un peu la liste par rapport à ça. Et c'est ça. C'est pas impossible. Oh my God, ce sont longues tes réponses. Je suis désolée. Une prochaine question. Ok. C'est pas un vidéo explique-moi la vie de l'expatriation au Québec, Castille. Marion, de fait, des faits, de faits, nous demande, voulez-vous des enfants? Non. 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 Alors, on va retourner honnêtement. Pour le moment, c'est sûr que non, en fait. C'est non. Non. Ah ouais? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui, je sais. Pas d'enfants. Ça fait du bruit. Ça brise les choses. Ça chie. Ça pisse. Ça parle. Il faut que tu t'en occupes. Pendant trois ans, ça sert à fuck all autre que chier. J'en veux pas. Hostie, même le chier me tape ses nerfs. T'imagines-tu un métier d'enfant qui brûle des heures, qui chie, qui pisse. Après ça, il s'en va à l'école, il ramène ses estis d'amis cons. Puis là, si c'est une fille, il faut que tu t'inquiètes, elle va se faire ici, elle va se faire y aller. Hey! No fucking way! Ça, t'auras des mots à foutir. En tout cas, vous avez la réponse du moment. C'est intense, je vais dire. Angélique, 7, 8, 9, 5. Avais-tu trouvé facilement ton job en maison médicalisée? Merci. Alors, Angélique, vu que c'était en pleine période Covid, que ça venait de débuter en fin de compte et que c'était un service un peu essentiel, j'ai trouvé, j'ai appelé, puis j'ai été prise du lendemain. Ça fait un petit peu te situer. Ils avaient urgemment besoin de monde. Ils ont encore besoin de monde. Esti de gouvernement, de mongol. Ah, on ne fera pas rentrer, il y a trop de français. Femme, ta gueule, faire rentrer les français, ils parlent français. Ils font rentrer tous les autres estis de pays qui sont en guerre parce qu'ils n'ont pas le choix de partir, donc ils font mal, on va aller au Canada, pas le choix. Les français veulent venir ici, ils parlent français, ils sont prêts à travailler, ils n'ont pas besoin de leur apprendre, fuck all. Oh non, il y a trop de français, ta gueule, oui, il manque de monde, il n'y a personne chez Tim Hortons, personne chez McDonald's, personne, nulle part, nulle part, nulle part. Il manque du monde partout. Puis moi, j'ai décidé de rester chez nous et de ne pas travailler. On travaille avec. Et tu as travaillé 15 ans en cuisine en plus. Ben oui, ben oui, j'ai fait ma part, puis tu sais quoi, je m'en callier ce petit, je ne retournerai pas travailler en cuisine, je ne retournerai pas, je suis bien chez nous, je divertis, hé, il y a du monde qui sont payés pour faire des émissions de télé, hein, ils sont payés pour faire des émissions de télé, ils sont payés pour faire des publicités à radio, ils sont payés pour faire des publicités à télé, moi, je ne suis pas payé, moi, ma seule paye, là, c'est tes likes, puis tes partages, puis tes commentaires, ok, puis si ça en fait assez, YouTube, ils me donnent un petit peu d'argent, sur TikTok, pas une scène, Facebook, pas une scène, Instagram, pas une scène, fait que pendant que t'es là, drop un like, il y a une bonne boule. Les gens, ils vont juste halluciner de, 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 pour en parler, là, du web. Pour rebondir sur les, le manque, le manque cruel de main d'oeuvre, la dernière, la dernière fois, on était dans un centre commercial, là, les promenades de Saint-Bruno, puis c'était écrit quoi, on recherche tout de suite, là. Sur le champ. Sur le champ. Nous embauchons, sur le champ. Genre, ils te, ils ne prennent même pas ton CV, genre, tu débarques. Genre, tu rentres dans le baguette pour acheter des trucs, puis ils font comme, ouais, mais, ils tentent pas de travailler, là. Ah, ça m'avait tellement fait rire. Bref, suivant. Élise35V, le fromage en grain de la poutine, à quel fromage correspond-il en France? Ben, c'est vrai que ça n'existe pas en France, vous n'avez pas. Il y a peut-être des, des, des compagnies québécoises, là, en France, qui vont finir par en faire, mais vous n'avez pas. Le plus proche, là, je pense que c'est du mozzarella. Oui, encore, ça fait pas ce qu'il y a. Puisque, encore là, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est totalement différent. C'est passé ferme. Ils font pas tout de suite. En tant que Français, il y en a pas. En tant que Français, je te garantis, il y en a pas. Voilà. Je suis amatrice de fromage. J'adore ça. Je l'aurais trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Question suivante de la part de DAPB. Comment vos familles respectives ont réagi l'une à l'autre? Ben, ma mère est morte. Oui, j'ai annoncé la nouvelle à ma mère. Deux mois après, elle est morte. C'était trop pour elle. Décédée. Pring-frang. Ciao, bye. C'était trop pour elle. De ta maman. Euh... J'ai pas pris une cover dans votre musée. Qu'est-ce? Pourquoi Siri, tu t'emmêles? Femme ta gueule, toi? Toi, tu marches pas 99% du temps. On te parle pas pis... Ben oui! J'ai une idée! Euh, je parle pas vraiment à aucune autre personne dans ma famille à part mon frère. Pis encore là, on a une relation très... Je m'en foutissime. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Il est très gentil. Ouais. Il est très, très gentil. Il y a deux... Mon côté à toi. Mais, je peux le dire? Non. Du coup, ça s'est bien passé pour moi. Du coup? C'est la première fois en deux ans que j'entendais du coup. Je le dis de temps en temps. Euh... De mon côté à moi... Pour le côté à Caroline, je déteste profondément sa... Parce que dès le début de notre relation, ils ont inventé des histoires sur mon dos comme quoi j'étais... J'avais fait de la prison. Comme j'étais quelqu'un de violent. Fait que dès le début, ils se sont mis à inventer des histoires. Fait que... Maman à Caroline! Ok. C'est vrai qu'il y a eu des complications de mon côté. Après, on cherche pas non plus à dénigrer personne et à propager de la haine. C'est pas le but. Euh... Avec mon père, ça s'est bien passé. Il est venu deux fois nous voir. Oui. Ça, c'est... C'est fatigant. Par contre, il... Il ne le comprend pas. Il comprend rien! Et c'est énervé Martin! Non, mais c'est fatigant, mon gars! J'ai comme l'impression de parler à un mur du début jusqu'à la fin. Je le regarde! Veux-tu un verre d'eau? Il m'en regarde de même. Il regarde Caroline. Caroline l'a fait. Ah, il t'a demandé si tu voulais un verre d'eau. Ah oui! Ah oui! Bien sûr! C'est tabarnak! Il a répété la même chose que je viens de dire, là. Oui, mais... T'sais, genre, il a plus d'âge que nous. C'est peut-être un peu plus compliqué pour lui. Ah, il est sénile! Non, non! Pas du tout! Ah mon dieu! Et puis, il a eu mon frère aussi ou... Super bien d'ailleurs! Les mains pleines de pouche. Parce que c'est les poils dans les mains. Pourquoi vous dites? Un poil dans la main! Un poil dans la main! Non, Léo est adorable sincèrement. C'est la personne de ma famille avec qui je suis le plus proche. Avec mon père. Puis, il n'y a rien à dire. Il est vraiment bienveillant. Il vient nous garder les animaux. On passe des bons moments. Je fais des soirées crêpes avec lui. Puis, j'adore mon frère. Il n'y a aucun problème sur ça. Et sinon, le reste de ma famille, c'est assez superficiel. Je n'ai pas tant d'accroches profondes. Donc, on va dire un peu du côté de Martin. Non, non! On l'a fait! On l'a fait! Tu sais-tu ce qu'on va dire? On va dire, dans la vie, les personnes toxiques, tu ne les gardes pas dans ta vie. Que ce soit ta mère, ton chien, ton frère, ta meilleure amie, tu te connais depuis 100 ans. C'est toxique. Tu ne le gardes pas dans ta vie. Pense à toi. Mes chats me réveillent toutes les nuits, ce n'est pas pour autant. Ça fait un peu de garantie qu'il passerait mieux dehors si tu n'aimes que de moins. Je les aime tellement. Bref, on en a répondu aux questions de famille. Next! Alors, bonjour Nana, dis allô Caro et Martin. Martin, c'est quoi pour toi un carrosse et une bassinette? Un carrosse, c'est plusieurs choses. Un carrosse, c'est à l'épicerie. Ah, genre les caddies? Oui, ça c'est un carrosse. C'était pas une poussette? Ouais aussi, mais... C'est fou ça. Comme je ne veux pas d'enfants et que ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas pas de chance que j'utilise mon carrosse pour définir une poussette. Et une bassinette? Une bassinette, je ne sais pas. C'est genre un truc pour mettre les bébés qui se brangent. Ah, ok. C'est quoi? Ben moi, je dirais plutôt une bassinette, c'est pour mettre un bébé dans le bain puis le mettre dans une bassinette pour le tremper. Je ne sais pas. Moi, j'ai mis bassinette parce que bassinette, ça fait se bassiner. Ma grand-mère disait ça quand j'étais jeune. On va se bassiner un peu. Ça, c'est balancer. Bassiner, balancer. Ah. Donc, un panier à bébé qui balance bassinette. Vous allez nous dire en commentaire ce que vous vous dites pour bassinette. Alors, j'aime pas trop cette question, mais on va quand même... C'est moi qui a lu. Non, mais il n'y a rien de bizarre là. C'est quoi la question? Popaboule. Popaboule. A dit quand... Quand... Hey! Quand et qui a eu l'idée pour votre concept en tant d'influenceurs? En tant d'influenceurs, je crois. Ouais, ben c'est ça. On a misère avec le français, mon Popaboule. Popaboule, c'est pas lui qui a envoyé les Pidou-Pidou? Je ne sais pas. En tout cas, Wachini, c'est Amazon. Je n'arrête pas d'envoyer des affaires. Des fois, j'oublie vos noms. Des fois, vous n'avez pas les mêmes noms partout, donc ce n'est pas facile de retenir. Les influenceurs, c'est des gens qui passent leur journée à vous vendre des trucs que vous n'avez pas besoin avec leur notoriété d'influenceurs qu'ils ont eu en faisant des émissions de télévision. Ça, c'est des gens qui ne font rien d'autre qu'influencer. Nous, on n'est pas des influenceurs. Non, on est des créateurs de contenu. C'est différent. C'est comme si tu allais voir Neymar, qui est un grand joueur de foot, et que tu disais, c'est un influenceur. Ben oui, il va peut-être influencer quand il va porter une certaine paire de basket ou un parfum. Il est peut-être influenceur dans ce domaine-là, mais son rôle premier, c'est footballeur. Nous, notre rôle premier, c'est créateur de contenu. On est dans le divertissement. Influenceur, oui, on peut influencer sur plusieurs choses. Qui a eu l'idée pour votre concept en tant qu'influenceur? C'est Caroline qui a eu l'idée parce que c'est elle qui faisait ça déjà en France. Sujet, next. Ah ouais, c'est radical, non? Hey, si tu veux des réponses plus précises, tu poseras des questions de Claire. Alors, Gilles Berriot, c'est de combien d'années la différence d'âge entre vous deux? Ben, moi j'ai 57 ans, Caroline elle a 25, je te laisse faire les mathématiques. Non, pour de vrai on a 3 ans d'écart, Martin le plus vieux. Alors, il y a quelqu'un, alors Betty Boop demande, les restaurants sont-ils meilleurs en France? Ben toi tu peux pas le dire, mais moi ce que j'ai goûté, ici au Québec il y a de la très bonne cuisine, vous pouvez avoir du gastronomie quelque part. Mais non, mais c'est une question de Mongols ça Betty Boop. Il y a des restaurants qui sont-ils meilleurs dans le monde? Eh, pas mal sûr qu'en France il y a des restaurants de merde et des restaurants de qualité. Ben c'est la même chose partout dans le monde! Il y a des restaurants de merde au Québec et il y a des restaurants de qualité! C'est sûr que, en tant que Française, ma nourriture Française j'y tiens, tu sais, genre je la commence à boire. C'est quoi ça, des asperges du pain et du beurre? Ben, pour répondre à la question, c'est pareil en fait. C'est pareil, tu peux avoir... C'est pareil mais différent. Ok, next! T'es intense, il va falloir que tu coupes des mains! Pas en tout, mais moi tu veux bien que tu veux, il va faire sensation, si jamais il va entendre des mots comme ça sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Alors, Elena SNR demande projet de voyage au Canada, d'autres endroits du Québec, Vancouver, etc. Non! Mais oui! Mais oui! On veut ultimement faire le tour du Québec en van life, mais il n'y a aucune compagnie assez intelligente pour nous prêter un van pendant genre un mois et on fait le tour. Parce qu'ils ne comprennent pas toute la visibilité qu'on peut offrir. Moi j'ai pas envie là. Le problème là, avec le voyage au Québec et au Canada là, c'est que ça coûte une fortune. Si je veux aller l'autre côté du Canada, déjà juste en char là, parce que si tu le fais, tu le fais en road trip, tu veux faire du contenu, tu veux voir des choses, tu le fais en auto. Juste en char, c'est 24 heures d'être auto. C'est plus hein! Pour se rendre à... En tout cas, c'est genre 3000 cases de gaz. Juste en gaz. Fait que, pas pour l'instant. T'en as pour moins cher de prendre l'avion si tu veux aller à Vancouver limite. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, dans l'immédiat, j'aimerais bien faire le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie. Ça m'attire énormément parce que ça a l'air magnifique. Donc, affaire à suivre. On va déjà faire les Etats-Unis. Alors, Céline Mustard. Encore une question liée à l'influenceur que j'aime pas trop ce monde, mais elle a le droit de poser la question. Si demain votre vie d'influenceur s'arrêtait, que feriez-vous? On vous crassait pendant 48 heures, non-stop. En fait, de base, on n'a pas vraiment de contrat d'influenceur. On a très peu de contrat qu'on présente de la publicité. Donc, on vit déjà de base sans être influenceur, comme des gens peuvent le penser. Nous, on crée du contenu. Puis, le but ultime de tout ça, c'est de créer notre propre marque et de vivre de notre propre marque dans le futur. Pourquoi pas? Enfin voilà, on peut avoir plein d'idées. On veut rester auto-entrepreneur. On veut rester gérant de nos vies sans être employé. Donc, on verra ce que la vie nous réserve. Mais pour le moment, on arrive à s'en sortir avec ce qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, Mika? J'ai même pas répondu à la question. En tout cas, moi, c'est ça, j'ai compris. Qu'est-ce qui arrive si demain matin, il n'y a plus Internet? Votre vie d'influenceur s'arrêtait. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus Internet demain matin? Ah oui, donc ça va être compliqué de faire véhiculer une marque. Donc, si vraiment Internet est coupé, c'est la fin du monde en fait. Voilà, voilà. OK? Parce que la seule et unique raison pourquoi j'aurais plus de métier d'influence, là, c'est que Internet est coupé sur la planète au complet. Pis je peux te garantir que ça va être le dernier de mon souci de t'avoir de job parce que ça va être la fin du monde. Plus de système bancaire, plus d'Internet, plus de télévision. Fuck all! Si tu coupes aujourd'hui Internet, la terre explose. Ouais, non, c'est là. Qu'est-ce que vous ne se pose pas? On fera pousser des légumes. On va trouver autre chose. On va planter des carottes, comme Caro a dit. Suivant. Pour Madame de Taglefou, tu comprends toujours ce que disent les gens, accents et mots différents. Ben maintenant, oui, je comprends vraiment le Québécois, sauf à certains trucs, quand il va parler trop vite, qu'est-ce qu'il a fait? C'est totalement faux. Pourquoi? Elle me comprend moins, mais autre que moi dans la vie, pareil pour nous deux, on ne connaît pas les gens. On ne sort pas de chez nous. Nous, être en public, c'est un sentiment très désagréable de peur. On est introvertis, toujours à la maison. Donc, ce n'est pas vrai qu'elle entend d'autres Québécois parler. Ok? Puis, je peux te garantir que tu ne suis pas une conversation à 100%. Ben, des fois, les serveurs me parlent. Ça va. Puis, c'est encore pire par écrit. Une fois, elle fait un live, elle a une question. Ah oui, par écrit, c'est horrible. Par écrit, par contre, c'est horrible. Si tu as un mot en français, si tu as un mot en anglais, elle est toujours en train de se fâcher. Ouais, ouais, ouais. Par écrit, c'est chaud. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a écrit, « Hey, tu me dis quelque chose? » En québécois, ça veut clairement dire, genre, « Ton visage, je le reconnais. Est-ce qu'on s'est déjà vu en quelque part? » C'était pas dit comme ça. Oui, c'était écrit, c'était écrit, « Tu me dis quelque chose. » « Tu me dis de quoi? » Ouais, « Tu me dis de quoi? » Tu me dis quelque chose, pareil. Parce que tu me dis de quelque chose, j'avais compris. Ah oui, « Ok, tu me dis quelque chose. » J'ai dit, « Ben, je te dis quoi? » C'est bon, c'était ça. La dernière fois, non, je te dis rien. Hein? Ben, c'était un peu bizarre quand même. Passif, agressif au maximum. Caroline est la reine des réponses agressives. Non, mais tu me dis quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise si tu me dis pas ta phrase? Ben, en fait, ça veut dire, tu me rates, tu me dis quelqu'un, quoi. Mais c'est vrai que c'était très bizarrement dit. Je suis désolée. Next. Je m'excuse. Jodie Louise. « Hello, nouvelle ici et bientôt PVTiste au Québec. Qu'est-ce que tu préfères dans ta nouvelle vie? » Ben, tout. J'aime tout ici puisque les… Ah ouais? Ben… Regarde par la fenêtre. Ok. Mais pour ceux qui aiment la neige, il y a le ski, il y a plein de sports d'hiver super sympas. Il y a du chien de traîneau, je veux dire… Il y a des médicaments aussi, soignez-vous. Non, j'aime tout de ma vie ici. Bon, next. Max LRGE nous dit vos caractères. Ben, tu vois-tu? La plupart des gens me décrivent quand même assez bien parce que je suis très moi-même en live. Je suis très réactif, passif, agressif. C'est mon humour. Moi, je trouve ça drôle. T'es pas content des carolistes. Comprends? Euh… Mais… Prends-moi, pis fais x10 pour Caroline. Ben voyons! Mais pourquoi t'as dit ça? Parce que t'es 1000 fois plus agressif que moi. Tu sais ce qu'on va faire bébé? Tu vas me citer 3 choses de mon caractère genre négatif, 3 choses positives et puis moi je vais faire pareil. Orgueilleuse et menteuse. Ha! Non! Je ment pas! À toutes les fois, je te dis, ah t'as-tu vu… Est-ce que tu sais s'il faut faire ça? Tu me dis, ah oui, oui, je sais. Alors que tu sais pas du tout. Jamais. Combien de fois tu m'as fait ça? Ah, on va au magasin aujourd'hui? Oui, on y va. Ok, là, on était en route. Ils sont-tu ouverts? Oui, j'ai regardé tantôt. On arrive. Ils sont fermés. Ok? Elle fait toujours ça. Toujours, 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 toujours ça. Son qualité souriante? Ben pas souriante. Enjouée. Joviale. Non, c'est pas vrai. T'es pas joviale. T'es pas joviale. T'es souriante. T'es douce. T'es douce. Quand t'es pas en tabarnak. T'es douce. T'es très très douce. Ok. Et t'es très... Comment on dit? Pardonne facilement. Je suis pas rancunière. Pas rancunière. C'est vrai. Voilà. Et pour moi m'aider, alors je vais te dire tes trois défauts et tes trois qualités. Non, non. Je vais juste faire deux. Ok. Deux défauts de qualité. On va pas trouver trois défauts pour toi. Si je pourrais. Alors. Premier défaut impulsif. Pour moi c'est une qualité, mais bon. Deuxième, ça serait... Je dirais perfectionniste. Tu tolères pas quand il y a un truc qui traîne. Une qualité. Non, non. A chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, ça fait deux secondes. Oh! Ça c'est pas fait. Oh! Mais ça c'est... Je devrais... Je devrais compter le nombre de fois que tu me le fais le matin. Mais bon. Après les deux qualités, il te pousse au cul. Donc ça c'est une très bonne chose. Puis... Comme la crotte. Puis il sent bon. Arrête bébé, non. T'es très gentille. T'as la peau douce. Arrête. T'as la peau douce. Mais t'es une merde. Sans non. Tu sens bon t'as la peau douce. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais c'est pas une qualité ce cahiste de... T'as la peau douce si on n'en parle pas? Mon dieu, attends un peu je vais te donner une autre qualité. T'as les dents droites. Tes sourcils poussent de façon uniforme. Arrête bébé, sois de la gratitude. Ouais, je rajoute ingrate. Mais voyons. Ingrate. Bon, next. Ouais. Ah, Max LRGE encore hein. Le but de votre existence. Un but profond gros. Votre motivation interne, personnelle. Chier. Trois fois par jour. Moi je me lève. Mon objectif c'est, dans l'heure qui suit, il faut que j'aille faire caca. Après ça, je mange, je bois mon café, tranquille, tranquille. Dans les trois heures qui suivent, il faut que ça sorte. Tu comprends? Moi mon objectif c'est d'être régulier, constant et de m'auto-instruire, d'être quelqu'un qui sait des choses. J'aime ça savoir des choses. Mais le caca en premier. Bon, moi le but de ma vie, justement c'est pas d'être enfermée dans un travail en tant qu'employée, etc. Et puis faire la même chose sur toute ma vie. C'est plutôt de découvrir. Le but de ma vie, c'est de découvrir et d'être heureuse. Même avec le minimum, je m'en fous juste. Être épanouie, heureuse et découvrir. Toujours la même personne? Où vous voyez-vous dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans, 20 ans? Ouais. T'as besoin de savoir ce que je vais faire demain? Comme tu es. Je sais pas quoi répondre à cette question. J'ai pas envie de me projeter, j'ai pas envie de me faire des idées de mon futur. Juste, j'aime ma vie actuelle. J'aime là où j'en suis maintenant. C'est sûr qu'on veut de l'amélioration, on veut peut-être évoluer en tant que personne. Toujours être une meilleure version de soi-même. C'est le seul et unique but de ma vie. Pour moi, c'est toujours être une meilleure version de soi-même. Puis on va être rouge. J'espère qu'on va être riche. Non mais j'ai pas besoin d'être riche. J'ai juste besoin de moins de 400 000. De reste là, c'est fini, je suis correct le restant de ma vie. Bref, next. L'idée la plus folle au fond de votre coeur? Toujours de la même personne. On est bien fatigué avec tes questions. Le plus folle au fond de mon coeur, c'est prendre des médicaments qui vont faire en sorte que je vais avoir des super pouvoirs. Comme la téléportation. Moi je veux me téléporter. Mon seul et unique objectif dans la vie, c'est de pouvoir me téléporter. Moi je dirais l'idée la plus folle, c'est d'aller dans des pays n'importe où là où il y a des animaux qui sont enfermés pour leur fourrure, etc. Libérer tout ça, prendre juste des gros camions, les embarquer, leur dire ça va aller mes gros bébés. Puis genre juste les libérer dans la nature ou dans des endroits où ils seront tranquilles. Arrêter le braconnage, tout ça. Toi ton idée la plus folle, c'est de foutre la merde dans les écosystèmes, c'est ça? Non, c'est que les animaux soient en paix et heureux. On manque de la viande, mais je suis contre le braconnage, la fourrure, tout ça. On limite la consommation de viande, on essaie d'être des bonnes personnes, puis les animaux ne méritent pas ça. Donc l'idée la plus folle, ça serait juste d'embarquer des gros camions si j'avais de l'argent, et puis des couilles. Et de prendre plein d'animaux là-dedans, leur donner à boire, à manger. Ça va nourrir? Oui. Ok. Dernière question! Dernière question! Après ça, les autres questions, il faut les écrire en commentaire, ou répondre à nos demandes de questions sur Instagram quand on en fait. Vous pouvez répondre aussi au TikTok, sur Facebook. Dites-nous d'où vous venez dans les commentaires. La dernière question de la même personne... Non, 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 une autre personne. T'as eu assez de questions, toi, carliste de fatigant. Combien de temps avez-vous? Ouvre-toi les yeux et fais le calcul. Dernière question! Bébé! Non, si y'en a un autre tabarnak qui va sur la wishlist Amazon dans Caroline, pis qui achète des tasses, m'a tout cassé, stite moi. Tu vois-tu là? Ça, ça rentre pas des armoires. Ces tasses-là sont même pas des armoires, y'a un armoire plein en plus là. Là, les tasses, ça suffit. Le prochain que m'envoie une tasse, je la trouve, je chie la gueule. Elena S.N.R. dit, un mot expression québécoise qui te rend toujours confuse à chaque fois que tu l'entends. Un mot expression québécoise qui me rend confuse. Y'en a tellement. On était partis chez Ikea pour ça. Je voulais juste un classeur. Tu me rends chez Ikea pour mettre des gros meubles comme ça. Parce que des classeurs, pour eux, c'est ça, c'est des espèces de gros machins en fer où tu mets des papiers dedans. Moi, je voulais juste un caillette, un classeur, genre, pour mettre les pailles. En France, c'est 15h et 15h. On cherchait, puis moi, dans ma tête, c'était un cahier. Je faisais, pourquoi ils m'emmènent chez Ikea ? Puis dois-tu chercher un gros meubles ? Ça, j'étais confuse. C'est tout ? Voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je ne les ai même pas comptées, mais il y a dû en avoir plein. On a dû dire beaucoup de caca. Je suis désolée. Mais en gros, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Bébé, un petit mot de sang ? Merci d'avoir été là. Bébé. Pour les caméras, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ?